Tiens, tu peux baisser la vitre de Mithyana pour bien me voir défilé. Donc moi je te fais signe pour démarrer et partir. Bon alors attention Roland, moteur demandé, annonce. Cinq secondes après allez-y, restez immobiles à regarder la maison, allez-y. La rencontre Godard Delon au sommaire de cinéma cinéma, mais aussi Jacques Dutronc, Nanny Moretti, Jean-Pierre Melville, Donald Sutterland et les essais de la vérité avec Brigitte Bardot. Image exclusive de cette rencontre, Godard Delon à plateau fermé au bord du Léman pour le tournage de Nouvelle Vague. Mon retour romanesque, dit Godard. Voilà, très bonne, Lily, merci. Bon alors il faudrait tout ramener et retourneront la moto. Vas-tu partir Christophe ? Pardon, danser l'eau de Christophe. Tu partiras d'ici, elle, elle partira de là. Voilà, comme ça. Elle claque la portière. Et toi, vous venez de parler et tu te retournes. Petit train-train d'un tournage, apparemment tout semble baigné. Godard est calme, Delon attentif à tout. Coup médiatique, vraie rencontre, retour sur soi du metteur en scène, changement de son image pour l'acteur. Patience, Delon va répondre. C'est pas là ça ? J'ai dit, soyez mon caréane, je serai votre instrument. Parce que c'est comme ça que j'étais dirigé et que je souhaitais diriger. Et je crois que Jean-Luc Godard l'a très bien compris. Et je lui ai dit, dirigez-moi comme un instrument. Je vous donnerai l'art, la mélodie, je la jouerai. Et puis à partir de là, donnez-moi de plus d'aigus, plus de graves, plus de vibrato. C'est comme ça que je souhaite et que j'aime être dirigé. C'est comme ça que j'ai toujours été dirigé par les plus grands, comme un instrument, dans les mains du metteur en scène. Alors c'est vraiment un caréane ? Ah, c'est un grand directeur d'acteurs, oui. C'est avant tout un grand auteur. Et c'est un écrivain, comme je l'ai déclaré. C'est plus un écrivain qu'un cinéaste. Et je crois qu'il se sert de sa caméra. C'est pour ça qu'il a une écriture cinématographique certaine. Il se sert de sa caméra comme d'un stylo, mais moins bien que de son stylo. Moi je trouve que les dialogues du film, comme dans tous ses films, sont tout à fait particuliers. Ils lui ressemblent bien et sont absolument excellents. Je crois que c'est un auteur, et comme j'expliquais, c'est un auteur qui... Il attend toujours le dernier moment pour vous dire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, parce qu'il fait des rayures, il fait des ratures sur son brouillon. Et évidemment, quand on tourne avec une caméra, on ne veut pas faire de brouillon. C'est direct. Et là, dans le fond, jusqu'au dernier moment, il fait des ratures et il recommence. Il change constamment, il se renouvelle, il demande à l'acteur d'être totalement caméléon. Il se renouvelait sans instant, et c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant. Plus de moins, c'est nouveau. Alors, vous jouiez professionnellement les pieds dans les pantoufles, c'est-à-dire certains rails, avec des exceptions pourtant. En quoi ils vous déstabilisent, ils vous surprendent et ils vous irritent ? Parce qu'un rapport acteur mettant en scène, je m'imagine qu'avec Visconti, qu'avec Clément, il y avait bien des moments de tension, sinon on ne fait pas du travail constructif. Oui, mais il n'y a pas de déstabilisation de sa part en ce qui me concerne. Ce qui pourrait m'irriter, c'est justement cette conscience professionnelle d'acteur que j'ai, et de toujours attendre le dernier moment pour savoir exactement ce que je fais, parce qu'il y a cette communication quand même innée entre nous. Je le comprends très bien, il me comprend sans parler comme il l'a dit, mais il y a des choses qu'il me livre au dernier moment. Et ça, par moment, ça mérite parce que chacun a sa manière de se préparer. Bon, enfin, moi comme certains autres, nous devons penser avant à ce que nous avons à faire. Nous devons faire un espèce de schéma dans notre tête. Et avec lui, il n'y a pas de possibilité de répéter en soi, il n'y a pas de possibilité de schéma, puisqu'au dernier moment, il est capable de faire, contrairement, tout à fait machine arrière. Et ça, c'est une chose qui, moi, ne me déstabilise pas, qui demande un travail tout à fait particulier, mais qui, par moment, mérite parce que j'aime savoir avant pour penser avant à ce que je vais faire. Et là, je n'ai pas le temps de penser parce que je n'ai pas le temps de savoir. Si on veut voler quelque chose en vous, il ne faut pas vous laisser le temps de vous armer. C'est peut-être bon, cette méthode. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à voler ? Oui, mais il y a quand même une base, il y a quand même un dialogue de base, il y a quand même une scène, il y a quand même un personnage, il y a quand même un soupçon de synopsis. Quand je dis un soupçon, c'est parce qu'il ne se livre pas, il ne livre jamais son histoire, il ne livre pas son film. Je le soupçonne d'ailleurs de faire son film réellement un peu comme Clément, c'est-à-dire au montage. Je crois qu'il a tout son film dans sa tête, il a ses personnages, il a son histoire, il a son lien, son liant. Et je pense personnellement que c'est au montage, une fois qu'il aura tous ses éléments, qu'il fera réellement son film, tel qu'il le conçoit et tel qu'il l'a dans sa tête, qu'il l'a dans son esprit, je crois qu'il l'a dans son cœur et dans son ventre. Je pense que c'est moi qui serai peut-être plus surpris en voyant le film à la fin, une fois sorti. Mais c'est pas un problème parce qu'il aura fait le film qu'il a souhaité, il aura fait le film qu'il aura voulu faire. Et lorsque j'ai accepté de tourner avec Godard, c'était justement pas pour faire un film de Delon ou un de plus, c'est pour justement faire un film de Godard. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui m'a excité, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui est nouveau pour moi. Et d'arriver, si vous voulez, à, je déteste le mot tournant, le mot bilan ou virage, je dirais bien, à un certain moment de ma carrière, je crois que les choses sont dans l'air, les choses sont dans le destin. Il était important que je fasse ce film avec Godard et que je fasse un film de Godard. C'est un espèce de moment charnière, je dirais, de la carrière de l'acteur. D'autant que ça donnera peut-être l'idée à certains autres avec lesquels peut-être vous auriez espéré travailler en disant, tiens, on peut travailler avec Delon. Vous voulez me les citer ces certains autres ? Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a peut-être des gens qui auraient des idées de vous, qui auraient eu peut-être la pensée de vous proposer un film et qui disent, oh mais non, ça ne va pas l'intéresser. Il faudrait qu'ils se dépêchent alors. Oui, il y a peu de temps. Vous savez, c'est une réflexion que j'ai entendue là quand j'ai tourné aussi des fois il y a quelques années avec, lorsque j'ai fait le passage ou lorsque j'ai tourné. J'ai dit, ça donnera peut-être des idées, je crois que finalement ça a donné peut-être une idée à Godard, mais je crois que c'est son idée il y a longtemps. Je crois que Godard avait sûrement longtemps l'idée de travailler, de me faire travailler et qu'il attendait le moment, le moment qu'il pensait ou qu'il jugeait lui, le bon. Mais ça n'a pas vraiment donné d'idée à d'autres, je n'ai pas de propositions précises de ceux que vous ne m'avez pas cités. Oui, en tous les cas, pour l'un et l'autre, c'est un formidable coup médiatique, ça, indépendamment de toute autre chose. C'est vrai que la rencontre... Ce n'est pas pour ça que c'était fait. Mais ça serait une bonne raison. Oui, ce serait une bonne raison, mais de toute façon nous allons en profiter. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais il ne faut pas se priver de l'utile et de l'agréable. Vous avez l'impression quand même qu'ils vous volent quelque chose, parce que tous les grands qui ont travaillé avec vous ont volé des intériorités d'Alain Delon. Vous avez l'impression qu'il va arriver à ça. Les pessimistes disent que vous avez tellement donné qu'il n'y a peut-être plus rien à prendre. Je crois qu'on peut toujours donner, parce qu'on ne donne pas tout à quelqu'un. On donne différemment à des êtres tout à fait différents. Je crois que de toute façon, on se recharge, on se reconstruit, on se réemplit, on se réapprovisionne. C'est vrai que j'ai donné, mais je ne suis pas un acteur qui ne peut pas faire autrement. J'ai besoin de donner, mais j'ai besoin aussi que l'on me prenne. Je crois que chaque grand metteur en scène que j'ai connu m'ont pris d'une façon différente, à des moments différents de ma vie, des choses essentielles. De l'acteur que je suis, enfin que je pense, que j'espère être. Vous savez que tout milieu professionnel attend, comme un combat de boxe, un championnat du monde, un domaine que vous connaissez bien pour en avoir organisé, le premier chaos. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes condamné l'un et l'autre à aller jusqu'au bout, quoi. On n'est pas condamné d'abord, parce que c'est un plaisir. Travailler dans ces conditions, c'est formidable. Maintenant, vous savez, les hypothèses de certains, comme vous dites, une partie de la profession ou la profession, ce que les autres pensent, se disent ou attendent, ce n'est pas vraiment ce qui nous empêche de dormir. Ce n'est pas vraiment ce qui nous concerne, ici. Je crois, vous savez, qu'il y a beaucoup de gens dans ce métier qui ne font pas grand-chose et qui attendent toujours que quelque chose se passe ailleurs. Je crois que ce qui serait important, c'est qu'il se passe quelque chose dans leur vie ou dans leur carrière. Ça leur éviterait de penser aux autres. En tout cas, il y a une chose frappante, je ne sais pas quel sera le film, mais vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Alors, quand à l'âge de l'homme, on ne s'ennuie pas, c'est déjà beaucoup. Mais vous savez, on ne peut pas s'ennuyer quand on fait quelque chose qu'on aime. Déjà, bon, moi, je suis quelqu'un de privilégié dans ma vie. J'ai toujours fait dans ma carrière et dans ma vie ce que j'ai souhaité faire, ce que j'ai voulu. J'ai un petit peu forcé, j'ai donné l'orientation, mais je fais ce que je veux. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait malheureux. Là, je fais un film formidable qui me procure des émotions tout à fait nouvelles et qui me procure une excitation très, très forte. Pourquoi je ne serais pas heureux ? Je suis très, très heureux, parce que c'est une chose importante dans ma vie, importante dans ma carrière. On va attendre le résultat. Mais le résultat ne se fera pas attendre. C'est parti. C'est parti. Merci.